L'abonnement à l'électricité connaîtra une forte baisse pour les ménages. C'est l'une des principales décisions du Conseil des ministres à présider ce mardi par le docteur Alassane Rotara. Une mesure pour permettre au maximum des ménages de s'abonner à l'électricité. Et c'est parti pour les examens à grand tirage de l'éducation nationale sur l'ensemble du territoire avec d'abord le concours d'entrée en 6e et le CFPE, que sont plus de 200 000 écoliers repartis dans des centaines de centres qui ont affronté ce mardi les épreuves. Et puis 30 tonnes de produits pharmaceutiques prohibés viennent d'être saisies par la direction de la police, des stupéfiants et des drogues. L'opération qui vise à lutter contre la prolifération de ce feu a été menée conjointement par la police, la gendarmerie, les douanes ivoiriennes, les forces oliviennes et Interpol. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Je vous le disais à l'instant, l'abonnement à l'électricité connaîtra une forte baisse pour les ménages. C'est l'une des principales décisions du Conseil des ministres présidées ce mardi par le Dr Alassane Ouattara. Une mesure pour permettre au maximum des ménages de s'abonner à l'électricité. En Côte d'Ivoire, seulement un quart des ménages a accès à l'électricité. Le président Ouattara ambitionne de faire électrifier à l'horizon 2020 tous les villages de plus de 500 habitants sur l'ensemble du territoire national. Les précisions de Viviane Aïm. Le Conseil des ministres réuni ce mardi au palais présidentiel, sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a pris une fois de plus des mesures importantes pour l'amélioration de l'équipement national ainsi que pour permettre aux catégories sociales les plus faibles de bénéficier elles aussi des retombées de la forte croissance de l'économie nationale. Ainsi va bientôt figurer parmi les nombreux chantiers de travaux publics entrepris dans tout le pays l'agrandissement et la modernisation de l'aérogare Félix-Oufouette-Boigny de Port-Boué pour un montant de 3 milliards de francs. Au volet social, un acte majeur, le Conseil des ministres a examiné les mesures à mettre en œuvre pour qu'un plus grand nombre d'Ivoiriens ait accès à l'électricité. Un certain nombre de mesures ont été mises en place et la première mesure qui est probablement la plus importante est la réduction sensible du coût de l'abonnement. Ce coût, aujourd'hui, de l'ordre de 150 000 francs, était dissuasif pour beaucoup. Même réduit en zone rurale, il restait dissuasif. Ce coût est ramené à 1 000 francs. À 1 000 francs, le reste du coût de l'abonnement étant étalé sur 10 ans. Donc une communication spécifique sera faite par le ministre en charge de l'énergie dans le prochain jour. Autre chapitre important sur lequel s'est penché le Conseil des ministres en cette fin d'année scolaire et universitaire, la fixation des dates des examens et concours scolaires. Pour le CEPE, 27 mai 2014, cette année 422 307 candidats. Les épreuves orales du BPEC du 3 au 6 juin et les épreuves écrites du 10 au 13 juin 2014, 309 000 candidats cette année. Le test d'orientation en seconde qui aura lieu du 10 au 13 juin, donc dans la même période évidemment. Les épreuves orales du BAC qui ont lieu cette année du 17 au 27 juin et les épreuves écrites du 30 juin au 4 juillet 2014 avec 222 946 candidats. Le Conseil des ministres a fait le point de l'état d'avancement du recensement général de la population et de l'habitat. La clôture du recensement général est reportée au 14 juin. En bref et en images non loin de la présidence à la primature, le chef du gouvernement, Daniel Cablan-Duncan, a échangé hier avec Louis Delvaux, responsable Afrique de l'Ouest de Louis Dreyfus Commodities, en toile de fond, les activités du groupe en Côte d'Ivoire. Le responsable Afrique de l'Ouest du groupe Louis Dreyfus a réitéré au Premier ministre la volonté du groupe de développer ses activités et d'investir dans le pays, pays où le groupe a déjà de nombreux projets en cours, qui devraient aboutir d'ici à trois ans. Rappelons que Louis Dreyfus Commodities est présent dans le développement de la filière I en Côte d'Ivoire, avec notamment une enveloppe de 30 milliards de francs CFA. Le chef du gouvernement, Daniel Cablan-Duncan, a lancé hier le programme d'appui au développement du secteur privé en Côte d'Ivoire, un projet pour améliorer la gestion et la performance de quelques 150 petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries, PME-PMI, sur 11 filières et secteurs. Que couvre ce programme ? Trois seront prioritaires dans la phase de lancement, les secteurs de la pêche et de l'aquaculture, les technologies de l'information et de la communication TIC, ainsi que le tourisme et l'hôtellerie. Le programme d'appui au développement du secteur privé va durer 36 mois. Il vise à améliorer la gestion et la performance de 150 PME-PMI. L'objectif est de leur donner un meilleur avenir, soulignera le ministre Jean-Louis Billon. Le programme d'appui au développement du secteur privé, initiative conjointe du gouvernement et du centre de développement de l'entreprise, apporte donc une réponse à certaines des problématiques des petites et moyennes entreprises. Il s'appesantit sur la question de la structuration des PME et celle de leur accès au crédit bancaire. Pour le premier ministre Danek Abland-de-Camp, le PADESPE-Côte d'Ivoire est un maillon de la chaîne d'intervention stratégique devant assurer la relance de l'économie et l'atteinte des objectifs de croissance du gouvernement. D'un montant global de 3,89 milliards de francs CFA, soit 5,93 millions d'euros, le PADESPE, financé majoritairement par l'État, 64,20%, permettra donc de renforcer les capacités des entreprises et des organisations intermédiaires, faciliter l'accès au financement des entreprises et assurer le suivi des bénéficiaires du financement. Le programme d'appui au développement du secteur privé est financé par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 64%, par le Centre de développement de l'entreprise, institutions conjointes des États ACP et de l'Union européenne à hauteur de 8,40% et par les bénéficiaires à 27,40%. 11 secteurs prioritaires sont concernés, entre autres, l'agriculture et l'agro-industrie, y compris les filières agricoles et halieutiques, le bâtiment et les travaux publics, les technologies de l'information et de la communication, le tourisme et l'hôtellerie. Et c'est parti pour les examens à grand tirage de l'éducation nationale sur l'ensemble du territoire, avec d'abord le concours d'entrée en 6e et le CPE. Ce sont plus de 400 000 écoliers repartis dans des centaines de centres qui ont affronté ce mardi les épreuves de mathématiques, français, histoire, géographie et sciences. Le lancement officiel a eu lieu à Diokoué, en présence de la ministre Kandia Kamara, vous le voyez sur ces images. La ministre s'est aussi rendue dans les centres d'examen de Giglo, Bangolo et M. Je propose un autre tour dans d'autres centres d'examen, du certificat d'études primaires et élémentaires et de l'entrée en 6e de Bouaké à Yamoussokro, en passant par Marabadi Assa, est d'abord le point dans la capitale économique. Coup de sirène, top départ, il est 7h50 au groupe scolaire Djerloukou dans la commune d'Atekoubé. La transparence est de mise. L'honneur est revenu à l'élève Fatmata Traoré-Kwadio de procéder à l'ouverture du premier sujet portant sur l'exploitation des textes. Cette action répond à la sécurisation et à la transparence. Faire en sorte que les épreuves ne sont aucun dommage, d'aucune contrefaçon, et monter à la fin de la nation sur la transparence et la sécurité. Au groupe scolaire Djerloukou, tout se passe bien selon le chef de centre. Il y a un centre de 17 salles, donc 37 surveillants et 4 secrétaires. Donc, nous sommes au total 40 dans ce centre-là. Les enfants sont arrivés à l'heure, les surveillants, tout le monde est là. J'ai confiance en eux. Après Djerloukou, cap sur le col Mamadou-Koulibaly dans la commune d'Adjami. Ici, également, pas grande chose à signaler, à part quelques absences relevées. Les examens à grand tirage ont donc démarré ce mardi 27 mai avec le certificat d'études primaires et élémentaires CEPE. Plus de 400 000 candidats composent dans 4 matières, à savoir « Exploitation des textes » et « Veille au milieu », « Octographe et mathématiques ». Les résultats seront connus le 10 juin prochain. Il est 7h35 au groupe scolaire Nkokro dans la commune de Yamoussoukro. Tout semble normal. Élèves et surveillants sont au rendez-vous. En effet, tu détestes. Je trouve que ce n'est pas trop dit. Je peux m'en sortir. On nous demande de répondre aux questions. Je trouve ça bien. J'arrive à répondre aux questions. La bonne tenue de ces examens est due à des dispositions prises. Ils nous ont dit de se mettre à l'écart, de ne pas s'approcher ou de laisser les affaires travailler. Nous aussi, on est là, on a respecté les conditions. Ce sont plus de 15 000 élèves de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Yamoussoukro qui sont dans la course pour l'entrée en sixième. Ce sont 4 993 candidats de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Boaké 1 dont 2 271 filles inscrites à l'examen du CEPE et de l'entrée en sixième session 2014. C'est par l'exploitation des tests que ces candidats ont entamé ce matin cet examen. Les autorités administratives et celles de l'éducation nationale ont fait le déplacement dans les centres pour s'imprégner du bon déroulement de ces épreuves. Elles ont visité successivement le groupe scolaire IRDO, l'EPP TSF 1 BASA et l'EPP NUMBO 3. Pour des examens propres et crédibles, le sous-professe central de Boaké, Jean de Lorgne, invite tous les acteurs de l'école de sa circonscription à respecter les instructions du ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Au titre des innovations de la présente session, l'orthographe remplace la dictée. La direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Boaké 1 compte 17 centres désormais. 109 garçons et 78 filles pour un total de 187 candidats répartis dans 8 salles de classe à l'école primaire publique de Marabagassa affrontent depuis ce matin les épreuves du CEPE et du concours d'entrée en 6e. Un véritable soulagement pour les parents d'élèves de la localité qui ne verront plus leur progéniture parcourir des dizaines de kilomètres pour subir ces épreuves. On est très content. On déplaçait les enfants pour aller à Nisangro. Il fallait toujours les transporter. La dernière fois, même à la veille, la pluie, on est parti la pluie à remporter tous les ponts qui relient Marabag à Nisangro. On était obligés de retourner encore pour aller. Les enfants allaient rester en retard. Le sous-préfet de Marabagassa a tenu à lancer en personne cet examen qui est de retour dans sa localité. Pour les responsables de la Drenette 2 de Boaké, le renouveau de l'école ivoirienne est en marche. Les résultats du CEPE et du concours d'entrée en 6e sont prévus pour le 9 juin. Des résultats très attendus par les habitants de la toute nouvelle sous-préfecture de Marabagassa. Autre sujet, vous avez désormais les programmes de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI à portée de main, notamment sur vos smartphones et tablettes. Le groupe RTI a officiellement présenté aujourd'hui son application RTI mobile. C'était un prélude à l'ouverture du Salon des technologies de l'information et de la communication JNTIC 2014. L'ensemble des programmes de la RTI seront diffusés en temps réel sur ses supports. Laetitia Manglet. La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI se veut désormais une entreprise innovante, dynamique et à la pointe de la technologie. En plus des canaux de diffusion classiques que sont la radio et la télévision, le média de service public vient avec une application, la RTI mobile, qui va permettre aux populations d'ici et même de l'étranger de rester en contact permanent avec le pays en une ou deux touches sur leur téléphone mobile. Aujourd'hui, près de 80% de la jeunesse est connectée sur les smartphones, sur les tablettes. Et aujourd'hui, pour pouvoir permettre à la RTI d'atteindre la majeure partie des Ivoiriens, on a décidé comme ça de partir vers cette technologie qui permet d'avoir une application mobile sur le téléphone et permettre à tous les jeunes d'avoir l'information de leur propre pays. Avec la libéralisation de l'espace audiovisuel qui pointe à l'horizon, les dirigeants de la RTI veulent être en symbiose avec les attentes des populations. Cette application mobile arrive donc à point nommé pour rapprocher davantage la population de sa télévision nationale. Ça nous permet d'accéder, comme on l'a dit à la conférence tout à l'heure, de regarder les émissions passées et les journaux. Du fait que je ne suis pas toujours disponible à la maison pour regarder la télévision, je pourrais quand même regarder les différentes émissions que j'ai manquées. Désormais, plus de difficultés de temps ou de support. Les informations, notamment les programmes, les directs, les vidéos, les films et séries, mais aussi les événements sont accessibles sur l'application RTI mobile, téléchargeables gratuitement sur Google Store et sur App Store. Quand vous avez un iPhone ou un iPad ou alors si vous avez un téléphone ou vous avez Android, donc il y a le système d'exploitation utilisé en général par Google, vous avez la possibilité simplement de faire de la recherche, de taper RTI mobile, vous téléchargez l'application et ensuite vous avez la possibilité de lancer et d'avoir accès à nos programmes. Avec cet instrument, la télévision s'arme et se positionne dans le milieu des médias. Elle se met à jour comme pour faire face à la concurrence due à la libéralisation de l'espace audiovisuel imminent. Justement organisé par l'Union des entreprises de télécommunications Unetel, le Salon JNTIC de Côte d'Ivoire est dédié aux technologies de l'information et de la communication TIC. Il a donc ouvert sa porte aujourd'hui à l'hôtel Ivoire Sofitel d'Abidjan comme vous venez de le voir avec le lancement de RTI mobile. Pour la première fois, le forum annuel des dirigeants africains qui est à sa 14e édition va se tenir du 11 au 13 juin prochain ici à Abidjan. Avant l'événement, l'une de nos équipes de reportage a rencontré Alioum Gueye, principal organisateur de ces événements consacrés aux leaders africains. Près de 200 dirigeants africains de tous les milieux sont attendus à ce forum. Les explications de Jean-Jacques Méala. ...ou les véritables acteurs de la transformation. Le choix d'Abidjan pour abriter la 14e édition de cette rencontre internationale des leaders africains répond à des raisons spécifiques. D'importants sujets seront abordés au cours de cette rencontre. Il s'agit de créer des industries qui sont très gourmandes en main d'oeuvre comme l'aéronautique, comme l'automobile, comme les secteurs du tourisme. J'ai vu qu'on a fait un salon de l'artisanat il n'y a pas longtemps à Abidjan parce que ce sont des secteurs qui recrutent massivement. Alors tout le monde, souvent les jeunes, un des problèmes c'est l'inadéquation entre la formation et l'emploi. C'est un fait. Mais il y a des secteurs qui peuvent recruter massivement sans un très haut niveau de formation. Le forum des dirigeants africains est un espace de rencontres et d'échanges. Cette année, l'insertion des jeunes dans le milieu professionnel est au cœur des discussions entre les entreprises et le gouvernement. Environ 150 à 200 personnalités issus des divers milieux et ayant un pouvoir de décision sont attendus au forum annuel des dirigeants africains prévu les 11, 12 et 13 juin prochains à Abidjan. Quel financement des petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire ? La question était au cœur d'une conférence organisée par l'ambassade de la Grande-Bretagne à Abidjan. Les jeunes entrepreneurs ont été invités à monter des projets « Bankable, conditions d'accès au financement ». Francis Boifo. Nous proposons des ventes de la pâte d'arachide originale qui n'a pas eu de transformation et qui respecte les normes de connaissement et d'hygiène. Ça fait quelques années que nous avons mis ce projet en place et nous sommes toujours en recherche de financement mais c'est un peu difficile. Pour certains responsables de banques, le financement d'un projet est conditionné par de nombreux critères. La besoin d'une étude qui montre un peu la faisabilité technique, financière et environnementale du projet. Deuxièmement, que le projet puisse aussi assurer le retour sur investissement et assurer le remboursement des prêts qui vont être faits à ce projet-là. Il s'est agi à cette conférence organisée par l'ambassade de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire d'inviter les jeunes à monter des projets bancables et à protéger leurs inventions. Le conférencier, le docteur Christopher John Kiribou, homme d'affaires kenyan, a expliqué le mode de financement des PME dans son pays. Il y a des institutions qui ont été créées afin de financer les jeunes. 30% de tous les achats du gouvernement reviennent au financement des jeunes. Dans le cas du financement des PME, il y aura une grande agence des PME qui sera créée. De telle sorte à être capable de recevoir un porteur de projet, le conseiller, l'encadrer, l'aider, le suivre, l'accompagner auprès des bailleurs de fonds, donc l'aider à avoir un financement et ensuite le suivre. En attendant, il est demandé aux jeunes désireux de créer de petites et moines entreprises de se faire assister par des cabinets conseils dans le montage de leurs projets. La Côte d'Ivoire marche à vers le développement durable. Ce lundi, le projet de loi fixant la modalité d'application de la politique nationale du développement durable a été voté à l'Assemblée nationale. Ce texte, qui définit les responsabilités de l'État, des entreprises et des citoyens, a été présenté à la Commission Recherche, Sciences, Technologies et Environnement du Parlement, présentation faite par le ministre Ala Kouadio-Remi. Le point avec Brouléan. Répondre aux besoins du présent sans compromettre les chances des générations futures à répondre aux leurs, c'est le développement durable. Il commande que l'action de l'homme sur l'environnement concourt à la fois à assurer l'épanouissement économique du premier sans détruire le second ni l'espèce humaine. Mais comment y parvenir ? La réponse dans ce projet de loi votée à l'unanimité des députés membres de la Commission Recherche, Sciences, Technologie et Environnement et Environnement de l'Assemblée nationale. En 46 articles repartis en 4 chapitres, ce texte fixe les responsabilités et de l'État et des entreprises et encore des populations. Au total, un comportement éco-citoyen imposé aux trois parties pour freiner les changements climatiques, la pollution, la déforestation, les érosions de sol et la pratique de l'agriculture pour mot de l'économie ivoirienne est toujours garantie. Nous allons donc avoir à notre disposition du matériel végétal qui nous permettra de produire plus avec moins de terre, avec moins d'eau. Nous allons avoir des paysans qui seront formés. Nous allons également aussi avoir des engrais qui seront plus biologiques que chimiques. Nous essayons de faire la mise en œuvre de telle sorte que cela soit efficace et qu'il n'y ait pas antinomie entre préservation de l'environnement, démarche durable et dynamisme économique. et équité sociale. L'examen du projet de loi d'orientation sur le développement durable, une occasion pour les parlementaires d'échanger avec le ministre en charge de l'environnement sur les efforts du gouvernement pour juguler des problèmes environnementaux, notamment la baie de Cocody. Six heures d'horloge donc, de 11h à 17h avant l'adoption de ce projet de loi. Le chemin pour arriver au développement durable passe forcément par la préservation de la nature, chose comprise par Mathieu Babaudari, ministre des Eaux et Forêts, qui vient de procéder à des plantings d'arbres à Edbidjan et à Niama. Une action pour réaliser le projet Une école, 5 hectares de forêt. C'est une initiative du gouvernement ivoirien qui vise à promouvoir la forêt en milieu scolaire. Avant ce planting d'arbres, les participants ont été formés aux techniques d'entretien et de protection de la forêt. Ce projet de reboisement initié par le ministère des Eaux et Forêts et celui de l'éducation nationale témoigne de l'engagement du gouvernement ivoirien d'assurer un bien-être aux futures générations. Je vous donne un conseil de ne pas détruire les arbres parce qu'ils font partie de notre vie. La reconstitution du couvert forestier va améliorer les conditions de vie des populations. En Côte d'Ivoire, ce sont plus de 300 000 hectares de forêt qui disparaissent chaque année. Chaque minute et 15 secondes, nous perdons la superficie d'un start de football. Voici la vitesse de la disparition de la forêt. A Anyama, les chefs traditionnels ont pris une part active à ce planting d'arbres. Leur emboîtant le pas, le maire de la commune a dit sa satisfaction. Tout ce qui touche aujourd'hui la forêt nous touche directement. C'est pour cette raison que la mairie n'a pas hésité un seul instant de s'impliquer dans l'histoire de reboisement. Quant au ministre Babou Daré, il invite les populations à s'impliquer dans la sauvegarde des forêts. Tout un individu qui est censé mener des activités économiques doit songer à son niveau à planter un arbre ou à créer une petite forêt. Et ceci est mentionné aujourd'hui dans la future loi qui va passer à l'Assemblée nationale portant code forestier. C'est encourager les personnes morales, individuelles, les ONG, les communes, les régions à planter la forêt. Lancée officiellement depuis le 10 juin 2013, l'opération Une école 5 hectares de forêt se poursuit sous toute l'étendue du territoire. Comment assurer un contrôle et un suivi optimal de leur paillage dans le périmètre du parc national de Tailly ? Les acteurs et experts du domaine se sont réunis pour plancher sur la question Honorine Anigori. Cet atelier qui a réuni une trentaine de participants composés entre autres des autorités préfectorales de la région de la Nahuatl, des autorités coutumières, des représentants des unités de défense et de sécurité, de la direction départementale des mines de Soubré et des eaux et forêts a permis dans un premier temps de présenter le bilan des actions de la lutte contre leur paillage du deuxième semestre 2013 et du premier trimestre 2014 de la direction de zone sud-ouest de l'OIPR, Office Ivoirien des Parcs et Réserves et le projet de restauration naturelle des sites d'or paillage dans le secteur de Soubré par une surveillance accrue et une sensibilisation des populations riveraines bénéficiant d'un appui du Centre du Patrimoine Mondial.